Bonjour à tous et bienvenue pour ce tutoriel relatif au moniteur série d'Arduino. C'est une interface qui permet de communiquer dans les deux sens avec votre carte. Pour commencer, lancez l'environnement de développement d'Arduino. Pour mon premier exemple, j'aimerais capter un niveau de luminosité. J'utiliserai donc le montage suivant. N'hésitez pas à mettre pause pour le reproduire. Le code est quant à lui en description de la vidéo. Penchons-nous un peu sur le code. Tout d'abord, dans le setup, il faut initialiser la communication entre l'ordinateur et la carte. Le chiffre que vous voyez ici, 9600, correspond à la fréquence de communication entre l'ordinateur et la carte. Ces fréquences sont normées et leur valeur maximale dépend généralement de la carte que vous allez utiliser. Plus cette fréquence sera élevée et plus la carte pourra communiquer rapidement avec l'ordinateur ou inversement. Dans la boucle, je souhaite que la carte lise la tension sur la broche analogique à zéro. La fonction SerialPrint me permet de faire apparaître cette valeur directement dans le moniteur série. Il faut savoir qu'il existe deux types de fonctions SerialPrint. Si vous utilisez SerialPrint seul, les valeurs apparaîtront dans le moniteur série les unes à la suite des autres. Alors que si vous utilisez SerialPrint-LN, comme c'est le cas ici, le moniteur série sautera une ligne entre chaque nouvelle valeur. La fonction SerialPrint me permet de faire apparaître cette valeur directement dans le moniteur série. Le code est prêt à être téléversé. Pour accéder à la fenêtre du moniteur série, cliquez sur le petit bouton en haut à droite de l'écran. Dans la fenêtre centrale, vous voyez apparaître des valeurs. Ce sont celles renvoyées par mon capteur de luminosité. Si j'approche ma main de ce capteur, cette valeur va descendre. Lorsque je retire ma main, elle reprend la valeur qu'elle avait avant cette opération. Il est tout à fait possible de supprimer les valeurs affichées en cliquant sur Effacer la sortie. Voilà, connaissant ces valeurs, je peux continuer mon code et pourquoi pas rajouter des moteurs qui contrôleront une porte capable de s'ouvrir en fonction de la luminosité. Passons à présent à mon deuxième exemple. Donc ici, je souhaite interagir avec la carte Arduino. C'est à dire que quand je tape Hello dans le moniteur série, j'aimerais qu'elle me réponde Hello World ou qu'elle me réponde Error si le message tapé est différent. Pour cela, nous utiliserons la fonction SerialRead. Détaillons un peu le code. Donc, on retrouve dans le setup SerialBegin, comme tout à l'heure. Et donc, ce qu'on va chercher à faire, c'est créer un tableau de cinq cases dans lequel on va stocker chaque lettre du mot que je vais taper. L'idée ensuite sera de le comparer avec un autre tableau de cinq cases contenant les lettres du mot Hello. C'est la comparaison entre ces deux tableaux qui permettra à la carte de me répondre soit Hello World, soit Error. Notez que dans l'IDE d'Arduino, les tableaux sont symbolisés par des crochets et que le chiffre à l'intérieur correspond au nombre de cases souhaitées. Dans la boucle, la première ligne sert à vérifier que le programme ne se lance que si quelque chose est tapé dans le moniteur série. Dans ce cas, la carte va lire les caractères un par un, puis va les stocker dans le tableau appelé StringBuild. La première lettre H va se loger dans la case numéro 1 et ensuite, le StringIndex++ va nous permettre de passer à la case suivante pour stocker la lettre E, puis L, puis L et enfin O. Une fois cinq caractères stockés, la fonction STRNCMP me permet de comparer cette chaîne de caractères avec la chaîne de caractères souhaitée Hello. Le chiffre 5 me permet de limiter la comparaison entre les deux chaînes à cinq caractères. Si cette comparaison est égale à zéro, cela signifie que les deux chaînes de caractères sont égales. Dans ce cas, le moniteur série me renverra Hello World et dans le cas contraire, il me renverra Error. Donc il ne nous reste plus qu'à tester. Je tape dans le moniteur série Hello, il me répond Hello World. Si je tape autre chose, il me répond Error. Voilà donc comme pour l'exemple précédent, le code est disponible en description de la vidéo. Vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur le moniteur série. À bientôt !